et bien bonjour à tous aujourd'hui je suis là pour vous présenter la caméra de la marque essentielle b donc la b extrême 4k donc je vais commencer tout de suite donc déjà on la reçoit dans un emballage donc que je vous mets en photo maintenant parce que je ne l'ai plus donc quand on enlève du carton on a ceci donc c'est ce qu'ils appellent la pochette de transport donc elle est elle est très grande on peut regarder elle fait 30 cm de large sur 20 de long et 7 de hauteur donc c'est pas vraiment une boîte pratique pour le transport d'une caméra qui est grande comme ça mais elle est déjà elle est très solide et elle est plate donc c'est pratique pour la caser si vous partez en voyage ou quoi donc on va l'ouvrir tout de suite donc ça s'ouvre avec des fermetures donc c'est le pack tout inclus de la caméra c'est pas une caméra toute seule on a tous les accessoires dedans c'est écrit sur la boîte donc on l'ouvre comme ça donc voilà à quoi ça ressemble quand on ouvre la boîte donc on a deux compartiments on a celui du bas et celui du haut donc on va commencer par regarder ce qu'il y a dans celui du haut donc on a deux grosses pochettes la notice un câble ces trucs là une sorte de lanière et ceci donc je vais tout de suite vous expliquer qu'est ce que c'est que toutes ces choses donc on va ouvrir un des deux sachets qu'on a dedans donc il s'agit du bandeau de tête donc il se présente sous cette forme donc avec une lanière qui fait le tour de la tête et une lanière qui passe au dessus donc qui sont toutes les trois enfin en tout cas enfin c'est deux en fait elles sont réglables et on attache la caméra ici donc je vous montrerai après comment on accroche la caméra aux différents accessoires donc ensuite on a un sachet plus grand donc ça c'est le on est un peu armé pour mettre au torse donc il se présente comme ceci donc on met la caméra ici on a deux lanières qui passent aux épaules et une lanière qui passe autour de soi et on accroche la caméra ici donc c'est encore emballé je ne l'ai pas utilisé donc vous voyez la caméra se glisse ici mais ça je vous montrerai tout à l'heure donc ensuite on a ceci donc c'est un simple câble usb avec un port micro usb donc ça c'est pour brancher soit à l'ordinateur pour par exemple visionner les photos quand la caméra est allumée ou pour le charger quand la caméra est éteinte ou pour brancher à l'adaptateur secteur qui vous donne dans la boîte que je vous montrerai après et ça c'est l'embout qui se branche à la caméra ensuite on a ça donc c'est une lanière et en fait c'est juste le bracelet pour accrocher la télécommande que je vous montrerai après ceci ce sont en fait des supports donc avec de la colle donc c'est les supports qu'on peut mettre par exemple sur un casque vous voyez genre un casque de moto, un casque de vélo ou n'importe quoi ou sur une surface plate donc par exemple un skateboard ou même un mur ou une voiture par exemple donc ils en donnent 4 c'est à usage unique et évidemment si vous en avez plus il faut en racheter parce qu'il y en a là il vous en donne 4 2 souples et 2 rigides donc les souples pour des surfaces bombées comme un casque et les rigides pour une surface bien plate bien sûr il faut bien nettoyer la surface avant de les coller et pour finir on a ceci donc c'est la deuxième batterie voilà elle est fournie chargée à moitié enfin c'est ce qui est écrit en tout cas moi elle était en effet chargée à moitié donc voilà et maintenant on finit avec la notice donc la notice qui n'explique pas grand chose finalement ils expliquent juste en gros la caméra comment la mettre en route un peu c'est un petit peu un kit de démarrage et pour vraiment avoir la notice de tous les accessoires donc là on a la description des accessoires mais aucune information sur comment utiliser les accessoires avec la caméra donc tout simplement il faut télécharger la notice sur internet donc en allant sur le site de Boulanger sur votre produit et il y a un endroit sur la page où c'est écrit télécharger la notice voilà tout simplement et sur cette notice en ligne vous aurez toutes les informations sur comment utiliser les accessoires fournis avec la caméra donc maintenant on passe à la partie inférieure de la boîte donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur donc déjà on commence par ceci c'est l'adaptateur secteur pour recharger votre caméra donc recharger en fait la batterie mais pour recharger la batterie on n'a pas un chargeur uniquement pour mettre la batterie on charge directement la batterie dans la caméra donc en branchant la caméra avec le câble de tout à l'heure voilà donc en mettant le bout USB ici et le bout micro SD dans la caméra donc ça c'est très bien qui donne ça c'est très très pratique ensuite on a la caméra bien sûr le plus important donc elle est directement mise dans la boîte dans l'étui waterproof donc je trouve pas ça très pratique parce que du coup pour la ranger dans la boîte on est obligé de la ranger d'abord dans l'étui waterproof même si on l'a pas utilisé dans l'étui donc ça c'est peut-être un point négatif donc ça se présente comme ça donc là les gros en fait ça ce sont les boutons tout simplement et donc moi j'ai cherché un petit peu c'est comment enlever l'étui waterproof donc tout simplement c'est ici vous avez une sorte de petit bouton donc vous appuyez dessus comme ça donc vers la droite et en même temps vous soulevez cette partie et là ça se soulève comme ça ici ça se détache et ça s'ouvre et là on a juste à ouvrir comme ça donc pour refermer c'est pareil on fait ça on met la partie ici comme ça et on appuie voilà parce que c'est pas très bien expliqué dans la notice donc je répète vers la droite on tire ici et ça s'ouvre c'est un peu compliqué mais au moins c'est bien protégé pour faire sortir la caméra bah rien de plus simple voilà donc la caméra se présente comme ceci parce que bon rien de plus à dire sur l'étui évidemment donc elle est vraiment toute petite donc on peut mesurer elle fait 6 cm de large 4 cm de haut et 2,5 cm en gros d'épaisseur donc l'objectif est ici là on a le bouton pour l'allumer ici un bouton de sélection ici on a un bouton haut et un bouton bas et ici on a le bouton haut qui fait aussi office de bouton wifi et ici on a tous les petits ports donc je j'expliquerai la caméra en détail une fois que j'aurai expliqué tous les accessoires donc si vous voulez voir l'explication de la caméra il faut aller vers la fin de la vidéo voilà donc je la remets dans son étui pour la ranger donc ensuite ici on a bien ranger la fixation pour le guidon donc ça peut être un guidon de moto, de vélo ou même de trottinette donc ici on a de quoi serrer et desserrer donc juste on a juste à desserrer avec les trucs noirs c'est très facile et ici on a pour accrocher la caméra donc j'expliquerai comment on fait après parce que c'est pareil pour tous les accessoires voilà donc ici on a un petit truc comme ça donc ça s'utilise avec ceci donc là on le vis ici et ça permet d'accrocher la caméra aux différents accessoires pour l'étui water pro vous n'en avez pas besoin simplement parce qu'il y a déjà ceci qui permet de s'insérer partout ensuite on a différentes choses donc ça c'est pour fixer la caméra sur les embouts qu'on a vu tout à l'heure donc les embouts enfin les les trucs plats donc ceci il se glisse dessus je crois qu'on peut aussi le mettre dans le harnais de torse je n'ai pas vraiment utilisé le harnais de torse donc je ne sais pas trop là on a la télécommande qu'on peut mettre à son bracelet donc la télécommande ici ensuite on a ceci donc c'est un support pour la caméra ici je ne vais pas y sortir on a deux rallonges donc c'est juste pour que votre caméra soit par exemple plus haute donc maintenant je vais vous expliquer comment on fait pour accrocher la caméra avec l'étui waterproof ou avec l'étui normal sur un accessoire donc pour exemple je vais prendre l'attache pour les vélos donc ça se présente comme ça donc à chaque fois ici on a deux petites fentes et une vis sur le côté alors il y a des accessoires qui n'ont pas de vis donc notamment bah notamment le bandeau de tête que j'ai remarqué qui n'a pas de vis donc il est nu en fait donc moi ce que je prends en fait c'est que je prends une vis d'un autre accessoire pour le fixer dessus c'est pas très pratique mais voilà donc qu'est-ce qu'on va faire donc déjà on va enlever la vis ensuite on va prendre donc si c'est avec l'étui waterproof vous le prenez directement vous le mettez comme ceci donc vous le placez juste dessus vous remettez la vis donc la vis va se mettre dedans et on serre voilà et là la caméra est fixée on n'a plus qu'à la mettre sur son guidon donc ça c'est pour quand il y a l'étui waterproof donc c'est assez simple assez rapide il faut juste bien serrer bien faire attention donc l'étui waterproof ça peut être utile par exemple si vous faites oui du vélo de la moto ou quoi parce qu'on ne sait jamais s'il se met à pleuvoir par exemple voilà et si on veut le mettre avec le donc ça en fait c'est juste si on ne veut pas de l'étui waterproof parce que c'est vrai que c'est assez encombrant et bien tout simplement on glisse la caméra comme ceci donc le ça en haut de la caméra on fait comme ça tout simplement vous voyez donc c'est bien maintenu on va prendre le petit truc noir qu'on avait vu tout à l'heure on va le visser vers le bas donc bien les fentes vous les mettez dans ce sens là donc on visse un peu ça va bloquer mais dans ce sens là donc ça ne va pas on le met bien comme ça et on serre avec le carré noir donc là c'est bien serré ça ne bouge plus et ensuite on fait pareil qu'avec les tuyaux waterproof donc on glisse dedans on met la vis et on serre donc il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il faut installer ça avant voilà donc pour le bandeau de tête c'est pareil il n'y a pas de soucis on met ici une vis et on serre c'est vraiment très facile le harnais je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne sais pas du tout comment on fait je ne l'utilise pas mais c'est pour ça du coup je vous réfère à la notice qui vous expliquera correctement donc pour enlever le cache vous avez juste à tirer un peu là et tirer dessus donc maintenant on va s'attaquer au vif du sujet la caméra en elle-même donc maintenant que vous savez utiliser ces accessoires la fixer sur un peu tout ce que vous voulez vous allez vouloir l'utiliser donc pour l'allumer on reste appuyé sur le bouton on donc ça c'est le voyant qui vous indique qu'elle fonctionne donc là donc là ils affichent la marque donc Essentiel B donc là elle est allumée donc ici vous avez un petit logo donc là en l'occurrence c'est une caméra c'est en fait le mode donc là on est en mode caméra donc pour changer le mode vous appuyez sur le bouton on mais une seule fois voilà là je suis en mode photo là je suis en mode sport donc le mode sport en fait c'est tout simplement un mode caméra classique sauf que les fichiers vont être plus volumineux et ça va vous permettre si vous faites un montage vidéo de faire par exemple des ralentis ou de pouvoir changer modifier la vidéo sans que ça fasse une image LED en fait c'est voilà là on a un mode visionnage donc si vous avez des photos etc c'est ici qu'elles vont s'afficher et on a un mode paramètre voilà donc c'est un peu tout ce que vous avez besoin de savoir ensuite pour enregistrer une vidéo une photo selon le mode vous appuyez sur ok donc ensuite ici on a les embouts donc ça c'est l'embout pour le charger ça c'est l'embout pour un câble micro HDMI pour le mettre sur la télé mais il n'est pas fourni avec donc il faut que vous l'achetiez à part ou que vous l'ayez déjà et là ici c'est la micro SD on a juste à appuyer dessus pour la faire sortir et voilà donc c'est un peu tout ce qu'il y a dessus ensuite ici ça c'est les boutons de sélection si vous sélectionnez dans les menus par exemple et ça c'est le bouton Wi-Fi donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dessus donc là on va avoir besoin d'un smartphone donc vous prenez votre smartphone et vous allez télécharger cette application ici XDV donc sur cette application on va pouvoir en fait contrôler la caméra depuis le téléphone comme si c'était un peu une télécommande donc là vous allez ça c'est le nom du réseau Wi-Fi de la caméra donc là ça ne va pas marcher parce qu'il n'est pas activé c'est écrit il est hors ligne pour le mettre en ligne vous allez rester appuyé sur le bouton où il y a le petit logo Wi-Fi alors attendez c'est parce qu'il était en veille voilà ça ça veut dire qu'il est en ligne donc là il est en ligne donc j'appuie dessus et je mets le mot de passe le mot de passe il est donné ici tout simplement sur votre caméra donc voilà je fais connexion donc là ça me met connexion en cours voilà donc une fois que vous avez connecté ça vous donne ceci donc ici c'est l'écran en fait de votre caméra qui filme et donc ici on a tous les modes donc là on a le mode caméra le mode photo et le mode sport donc il y a juste appuyer dessus pour les lancer on a le mode visionnage ici et ici les paramènes donc tout ce qu'on veut donc voilà ça c'est super je trouve en tout cas parce que moi vous voyez un petit peu ce que vous filmez parce que c'est sûr que si la caméra est collée à votre torse ou sur votre tête vous ne pouvez pas voir l'écran qu'il y a derrière donc voilà pour le mode wifi donc pour éteindre la caméra on reste appuyé longtemps sur le bouton d'allumage voilà et là la caméra est éteinte donc si vous voulez changer la batterie il faut ouvrir par en dessous donc il va vous falloir un peu d'ongles quand même voilà on soulève ça vous appuyez et en fait vous tirez sur cette languette pour la sortir et vous appuyez pour la remettre et vous remettez ça voilà c'est très très simple donc pour la qualité d'image en principe c'est du 4K c'est ce qui est écrit dessus moi c'est ce que j'ai pu constater aussi personnellement je trouve que c'est un produit qui est de très bonne qualité surtout pour son prix qui est vraiment par rapport à une caméra où on va payer 300 euros uniquement la caméra alors que là on paye 100 euros pour l'avoir avec l'accessoire en plus je trouve que ça vaut vraiment le coup surtout que c'est vraiment un produit de qualité donc moi je la conseillerais à tous ceux qui veulent s'acheter une caméra sport et qui ont un budget limité voilà mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé je l'ai faite parce que moi je n'en ai pas trouvé quand j'en avais besoin quand la notice ne m'expliquait pas convenablement ce qu'il fallait que je fasse donc voilà j'espère que ça vous aura aidé allez au revoir